Célébrez Dieu pour cette belle prestation ce matin. Merci Jésus Christ. Une fois de plus, de la part de Jésus Christ, le propriétaire, le chef de l'église, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau mois, au nom de Jésus. Dieu a tant pensé à nous, depuis janvier, septembre est arrivé et est fini, et dans le plan du diable, et dans, malgré toutes ses activités, nous continuons d'avancer. Nous continuons à conquérir de nouveaux territoires. Nous continuons à avancer. Et vous connaissez la bonne nouvelle? Nous sommes partis d'un chiffre, et maintenant nous sommes à deux chiffres. De neuf à dix, le double. Ce qui veut dire que tout au long de ce mois, vous aurez la double honneur, vous aurez la double faveur, la double paix, la double élévation. Dieu a été si bon pour nous, pourquoi ne pas élever nos voix au ciel ce matin, et dire, Seigneur, de janvier à septembre, nous voilà en octobre, et nous sommes dans le sanctuaire pour ne jamais être à la mort. Dieu a été si bon pour nous, célébrez-le ce matin. Père, merci. Père, nous te remercions. Janvier, février, mars, avril, mai, juillet, juillet, august, septembre, janvier, février, mars, avril, mai, juillet, juillet, septembre, octobre, nous avons vu ta bonté. Comment pouvons-nous te célébrer? Nous disons merci du fond de notre cœur. Nous avons changé de niveau. Nous avons avancé de tous côtés. Tu as humilié le diable. Tu as libéré ta gloire. Père, nous disons merci. Père, nous disons merci. Béni soit ton nom. Tu nous as établi dans le sanctuaire. Et nous ne serons pas à la mort. Oh, nous sommes reconnaissants, papa. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes venus dire merci. Nous sommes venus dire merci. Non pas à nous, mais à ton nom en gloire. Merci, Père précieux. Au nom glorieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Hallelujah. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce mois sera meilleur que tous les mois que vous avez connus. Tout ce que vous avez perdu à cause du diable, ce mois il y aura une restauration surnaturelle et rapide. Vous avez commencé ce mois vide. Vous finirez ce mois dans l'abondance. Vous avez commencé ce mois frustré et confus. Vous finirez ce mois dans la joie inébranlable. Bienvenue à votre mois de tous les mois. Là où l'honneur et la faveur vous invitera. Ce mois est grosse surnaturellement. Et ce mois accouchera en votre faveur. Il accouchera en votre faveur. Au nom de Jésus le Christ. Hallelujah. Amen. Cependant, nous allons faire quelque chose de très important ce matin. Dieu est sur le point de libérer la richesse céleste sur quelqu'un. Dieu est sur le point de libérer sa faveur, sa bonté et sa miséricorde. Mais dans Hosea 7, verset 1, Quand j'aurais guéri Israël, l'iniquité d'Ephraim et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le ciel libère ta faveur. Mais le mensonge à l'encontre de quelqu'un perpétré par toi se révèle. Le commérage contre quelqu'un ressurgit. Et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Toutes les affaires que tu as faites par l'église. Dieu t'a donné l'autorité sur un département, par privilège. Sur l'église. Et tu as commencé à l'utiliser à tes propres intérêts. Quand je devais te guérir, ces iniquités se sont révélées. Je ne sais pas quel domaine de ta vie est découverte. Quand je voulais te guérir, ta vie de fornication a été révélée. Quand je voulais te guérir, ta méchanceté a été découverte. Mais il y a une bonne nouvelle pour vous ce matin. Deux chroniques 7, verset 14. Deux chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, quand je voulais te guérir, ton orgueil, ton égo, comme si tu avais reçu quelque chose qui ne t'était pas donné par Dieu. Quand je voulais te guérir, je vais leur dire qui je suis. Et tu tapes sur ta poitrine. Cela a été découvert. Mais si tu t'humilies et prie et cherches ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc vous voyez, tout temps à ta méchanceté passée, ma méchanceté passée, il y a un remède pour nous. Donc Satan qui l'a révélé sera humilié ce matin si réellement, sincèrement, nous nous repentons et demandons pardon. Donc dans les 5 prochaines minutes, présente-toi à Dieu. Dans Jean 1, les fils de Dieu sont venus se présenter. Satan aussi est venu. Maintenant présente-toi. Dis à Dieu, je suis venu, nu devant toi. Tu connais tous mes secrets. Et je demande pardon ce matin. Je demande à Dieu pardon. We have 5 minutes to clear up every chapter on our part. Demande-lui de libérer toute paille sur ton sentier qui peut être un blocage à la main de Dieu. Cry to God this morning. Invoque Dieu ce matin. Oh my father. Oh mon père. If I say I know no sin, I am a liar. Si je dis que je n'ai point péché, je suis un menteur. We live in sin. Nous vivons dans le péché. Dans le péché. Nous avons planté le péché. Cela a apporté la stagnation à nos vies. Nous ne t'avons pas représenté comme cela se devait. Nous avons abusé de ton privilège. Nous avons opprimé. Nous avons menti. Nous avons fait de fausses accusations. Nous avons laissé la vie mondaine de nous influencer. Nous avons importé le monde dans l'église. Père, nous sommes venus avec un cœur ouvert ce matin. Nous sommes venus avec un cœur brisé. Papa aie pitié. Papa aie pitié. Papa aie pitié. Nous nous repentons de nos péchés. Nous avons péché contre toi et toi seul. Nous t'avons offensé toi et toi seul. Père, regarde depuis ton trône. Les enfants que tu as rachetés. Les enfants que tu as choisis du monde. Nous sommes repartis bêtement dans le monde. Papa aie pitié de nous. Papa pardonne-nous tous nos péchés. Papa pardonne-nous toutes nos offens. Papa purifie-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Le sang de ton fils Jésus-Christ. Les péchés que nous connaissons. Les péchés que nous ne reconnaissons pas. Père, nous confessons tous ces péchés. Aie pitié de nous, papa. Pardonne-nous nos péchés, papa. Heal our land again. Sois encore notre Seigneur. Let your glory be restored to the church again. Let your glory be restored to our life again. Let your glory be restored to our life again. Let your glory be restored to the church again. Que ta gloire soit restaurée à l'église. Nous avons menti. Nous avons mené une vie fausse. Nous sommes pleins d'orgueil. Nous avons détruit la vie des gens. Nous avons renié la croix. Père, nous confessons nos péchés. Aie pitié de nous, papa. 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 Donne-nous un nouveau commencement aujourd'hui. Nous voulons ne pas repartir à nos péchés. Et nous faisons le vœu de ne plus repartir à nos péchés. Guéris notre cœur. Guéris notre cœur. Guéris notre pays. Que ton nom soit glorifié. Merci, Père. Maintenant, levez vos mains au ciel et commencez à apprécier le Seigneur. Père, nous te remercions. Père, nous te remercions pour le pardon des péchés. Nous te remercions. Pour nous donner l'assurance de nouveau commencement. Nous te remercions. Pour avoir restauré ta gloire à l'église. Nous te remercions. Béni soit ton nom. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Quiconque le Fils de Dieu a franchi est libre en dénité. De ce don, de ce péché du passé, l'éternel vient de nous libérer. Et nous sommes complètement libres. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu. On ce premier jour du mois d'octobre, nous sommes venus dire merci. Nous sommes venus te célébrer. Il est temps de dîner à tes pieds. De recevoir ta parole de vie. La parole de transformation. Tout Saint-Esprit de Dieu. Celui qui garde l'église. Réveille Jésus réveille Jésus la puissance derrière la parole et donne-nous la force de marcher dans la réalité afin de commander la domination dans les affaires de la vie pendant que nous retournons toute la gloire au Père. Je décrète ce matin que toi seul se manifeste Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Putz vos mains together pour le Lord. Alléluia. Amen. Asseyez-vous ce matin. Une fois de plus de la part de Jésus-Christ. Je vous souhaite tous la bienvenue au mois d'octobre. Ce mois répondra pour vous. au nom de Jésus-Christ, le Christ. As was right to us the prophetic theme of this month. Selon que cela nous a été déclaré le thème prophétique de ce mois. I will not leave you helpless. Je ne te laisserai pas désespérer. I will not leave you helpless. Je ne te laisserai pas impuissant ou sans aide. Je ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui. I have a good news for you. J'ai une bonne nouvelle pour toi. That it's a great helper. Il y a un soutien qui est toujours à tes côtés. on avait l'habitude de chanter. I have a very big God who is always at my side. He is always at my side. He is always at my side. A mighty God at my side. At my side. At my side. Hallelujah. Beloved, you are not alone. Bien-aimé, tu n'es pas seul. In this journey of life dans ce voyage de la vie that is so complex qui est si complexe you are not alone. Tu n'es pas seul. You have the greatest God on your side who is always there to direct you who is always there to guide you through the journey of life. tout au long du voyage de la vie. Hallelujah. Amen. Irrespective of the difficulties you are seeing. Peu importe les difficultés auxquelles vous faites face. Irrespective of the loud mouth of your positions. Peu importe la grandeur de la bouche de tes opposants. tu as un Dieu à tes côtés. Tu as ton soutien à tes côtés. Peu importe les défis que vous affronterez. Always see the helper by your side. Vous devez toujours avoir en vue le soutien à vos côtés. Il a dit je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai ni ne te délaisserai. Je serai toujours avec toi. quand la nuit est si sombre au point où vous ne pouvez rien voir. Je viendrai quand j'entendrai ton cri. Tu es la prunelle de mes yeux. Oui, tu es. Hallelujah. Amen. La chorale il ne faut pas me crucifier parce que je chante l'organe. Je ne suis pas appelé dans votre ministère. J'ai mon propre ministère. Donc si le Saint-Esprit me donne un cantique il y a ce qu'on appelle l'organe. Donc mon chant est l'organe. Mais puissant. C'est clair? Hallelujah. Vous n'êtes pas sans aide impuissante. Mon père m'a dit quand j'étais très jeune qu'un tonneau vide fait le plus de bruit. Donc ne permets pas à la grande bouche du diable de t'intimider. Daniel 3 La gueule du lion qui était prêt à détruire Daniel Chedrach et Abednego Je vais voir le Dieu qui va t'aider. Je vais voir le Dieu qui va te secourir. Et cette grande bouche cette grande bouche qu'il n'a aucune bouche qui a envoyé ces gens dans la fournaise de la fournaise avec sa grande bouche il a dit n'est-ce pas que j'étais trois ans qui est le quatrième homme qui ressemble à un fils de l'homme Je vais écouter Je ne sais pas ce que tu traverses Je ne sais pas ce que tu traverses mais ce que le saint dit c'est que tu n'es pas impuissant tu n'es pas seul à la très bonne temps ton soutien ton soutien ton soutien ton soutien apparaîtra au dernier moment ton soutien te défendra au dernier moment ton soutien parlera toute la nation était sous la grande bouche du roi Nebuchadnezzar mais ces trois jeunes gens selon ce que mon père m'a dit il le savait que peu importe sa grande bouche qu'il était un tonneau vide donc cet homme occulte qui menace ta vie qui menace ta destinée je dis que c'est un tonneau vide peut-être qu'il a tué les autres peut-être qu'il a détruit les autres mais pas toi mais pas toi mais pas toi est-ce que tu as entendu ce que le Seigneur dit à ton sujet que tu tombes à ton côté et tu me l'a à ta droite tu ne seras pas atteint à tes yeux tu verras la rétribution des méchants écoute ce que ton soutien dit écoute ce que ton soutien dit que nous viendrons vers toi par un mais ils s'enfuiront par cette chose là tu n'es pas impuissant la première fois que nous sommes allés au Togo on était dans Askaï l'avion vous savez quand vous êtes sur un vélo sur une mauvaise voie le vélo était même plus confortable que dans ce vol là ça allait dans tous les sens et ma femme a attrapé ma main elle a commencé à cuire en langue je lui ai dit relax je ne suis pas dans ce régime le pire qui puisse arriver c'est que j'arrive à Lomé et nous allons arriver sains et saufs à Lomé je ne suis pas seul je ne suis pas impuissant le soutien est juste à côté j'aimerais que nous comprenions que le Saint-Esprit a plusieurs ministères dans le corps de Christ nous allons considérer comprendre le ministère du Saint-Esprit je vous ai dit que vous n'êtes pas impuissant qu'il y a un secours à vos côtés et Jésus l'a clairement défini dans Jean 14 16 à 18 que vous n'êtes pas seul que je m'en vais et je vous envoie le consolateur afin qu'il demeure avec vous pour toujours premièrement il est avec vous deuxièmement il est en vous donc le secours n'est pas seulement à côté de vous il est également en vous donc nous devons comprendre la diversité du ministère du Saint-Esprit ce qui est commun au corps de Christ c'est le ministère de la puissance cependant il y a sept diversités de ministères et ces sept diversités étaient à l'oeuvre dans le ministère terrestre de Jésus dans ce monde méchant si vous devez être remarquable si vous devez être plus que vainqueur plus que conquérant vous devez avoir accès à ces sept diversités à ces sept manifestations du Saint-Esprit Dieu est Esprit pourquoi est-ce que vous devez savoir parce que c'est la compréhension qui donne des résultats remarquables dans la vie je marche dans la puissance je mène une vie de faveur je sais qui je suis si vous n'avez pas la compréhension de qui vous êtes le diable vous dira qui vous n'êtes pas et vous croirez Genèse 1 27 à l'image de Dieu Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme et au chapitre 3 le diable est venu chapitre 3 le diable est venu Dieu a dit que tu ne mangeras pas ça parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui ils étaient déjà comme Dieu mais parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient et le diable leur a dit qu'ils n'étaient pas et par ce ils ont perdu leur identité est-ce que vous me suivez ? vous voyez certaines personnes qui se manifestent on va dire est-ce que vous êtes sûr que c'est la puissance de Dieu ? est-ce qu'il n'utilise pas quelque chose derrière ? donc vous voulez dire que le roi Nebuchadnezzar n'est pas plus fort que Daniel ? parce que l'église croit aujourd'hui que quand on voit les choses puissantes arriver il y a une puissance démoniaque derrière chaque fois tout moment partout à tous les moyens à tous les coups Jean 1, verset 5 la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu aussi longtemps que vous êtes un enfant de la lumière vous êtes le sommet de la lumière et aussi longtemps que vous êtes un enfant de la lumière vous appartenez de l'Esprit à tout moment à tout endroit à tous les coups la lumière est suprême hallelujah donc c'est très important de connaître la diversité du Saint-Esprit afin de savoir comment l'appliquer à nos vies Esaïe 11 à 2 verset 1 parlant de Jésus Christ qui est sorti qui est un rejeton d'Esaïe et le verset 2 parle de l'Esprit qui le suit l'Esprit de la crainte de l'Éternel reposera sur toi je vais lire tout ça mais je vais juste enseigner sur un Esprit l'Esprit de la crainte de l'Éternel revêt de puissance un Chrétien à mener une vie sans péché donc ce n'est pas seulement naître de nouveau jusqu'à ce que cet aspect du Saint-Esprit l'Esprit de la crainte de l'Éternel agit en toi tu vas te compromettre facilement c'est pourquoi Joseph a dit je vais vous montrer quelque chose Ruben était le fils aîné Genèse 49 3 et 4 ce que Ruben a vu en tant que privilège et Joseph le dernier né a dit comment est-ce que je peux commettre cet acte contre Dieu quelle était la différence ils étaient tous des fils d'Abraham la différence est Joseph opérait dans l'esprit de la crainte de l'Éternel ce qui permet à l'homme de surmonter le péché et Ruben ne l'avait pas quand vous regardez les enfants de Jacob vous allez voir que Ruben avait le meilleur coeur c'était un homme bon c'était un homme c'était un homme compatissant quand ils ont conspiré pour détruire Joseph ils n'étaient pas d'accord pour vous dire à quel point il était bon mais il lui manquait quelque chose l'esprit de la crainte de l'Éternel et cela a fait qu'il perde son palais cela a fait qu'il perde son héritage cela a fait qu'il devienne qu'il soit maudit au lieu de porter la bénédiction abrahamique nous allons voir le point que nous traitons ce matin l'esprit de la révélation l'esprit de la révélation Ephésiens 1, 17 à 18 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre coeur qu'il illumine les yeux de votre coeur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel je vais m'arrêter là plusieurs personnes sont à l'église aujourd'hui ils ne connaissent même pas l'espérance de leur appel mon père est diac ma mère est diacone je suis née à l'église chaque dimanche on va à l'église c'est tout ils ne connaissent pas l'espérance de l'appel de Dieu ils ne savent pas ce que c'est que d'être appelé chrétien appeler chrétien c'est comme Christ et Christ représente Dieu ici sur terre il a dit je suis la lumière du monde donc si vous êtes chrétien si vous êtes comme Christ vous êtes la lumière du monde et la lumière louise dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu vous voyez plusieurs personnes ne savent pas ce que c'est que l'être chrétien l'esprit de la révélation nous aide à voir les écritures qu'est-ce que l'esprit de la révélation fera pour vous ? Jean 1.1 au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ce qui veut dire que chaque passage des écritures est Dieu Amen tout ce que vous pouvez voir dans les écritures vous pouvez le devenir Genèse 13 13 ou 15 il dit à Abraham il n'y a pas de limite à ce que tu peux occuper ta limite est déterminée par ce que tu peux voir donc l'esprit de révélation nous révèle de puissance pour voir qui nous sommes pour voir ce que nous sommes pour voir comment nous sommes dans les écritures voilà pourquoi 2 Corinthiens 3.18 l'une de mes écritures il dit as we behold him as in a glass en contemplant comme dans un miroir comment est-ce que nous le voyons ce que nous voyons nous y croyons nous agissons selon cela et nous le contemplons comme nous le contemplons comme dans un miroir nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'esprit du Seigneur nous nous transformons en quelle image l'image de Jésus Christ l'image de son ministère terrestre son ministère terrestre était un ministère de dominion en le contemplant nous entrons dans le règne de la domination donc l'esprit de révélation te montre qui tu es te montre comment tu es nous sommes transformés en la même image je vais vous montrer une image de Jésus la Bible m'a montré que Jésus était pauvre malgré ses richesses il s'est fait pauvre afin que toi et moi par sa pauvreté nous fussions enrichis maintenant si Jésus était pauvre pour que je sois riche comment est-ce que son ministère terrestre était pauvre à quel niveau il était si pauvre qu'il avait douze disciples dont il prenait soin régulièrement ils avaient chacun leur famille tu ne peux pas rendre visite à tes beaux-parents avec les mains vides et un jour il a suivi Pierre chez sa belle-mère et cette femme ils l'ont guéri c'est sûr qu'il a déposé quelque chose à sa belle-mère il n'avait pas d'autre travail que celui de suivre Jésus et Jésus était pauvre mais il devait être riche une autre fois pendant qu'il voyageait il y avait des crises il y avait la tempête et Jésus dormait dans son lit trois étoiles il dormait Jésus était si pauvre dans son ministère terrestre qu'il ne prenait jamais la classe éco il était toujours en première classe Jésus était si pauvre après avoir enseigné si je les laisse partir ils mourront de faim qu'ils s'asseillent il n'y avait pas de budget et il a nourri 5 000 personnes et il y avait des restes ça c'est la pauvreté de Jésus et la Bible dit qu'il était si pauvre pour que moi je sois riche est-ce que vous voyez le processus de la richesse jusqu'à ce que votre vie terrestre est plus grande que le ministère terrestre vous n'êtes pas encore arrivé à votre jour parfait dans la richesse c'est clair? merci donc c'est ce que l'esprit de révélation fait quand ils attaquaient l'église ils font ceci ils font cela le Saint-Esprit a commencé à me montrer cette révélation ils sont tout simplement ignorants du message que nous devons suivre les richesses de Jésus pour lesquelles il a payé normalement je ne dois pas être en écho je suis venu en écho parce que je suis toujours dans le processus c'est clair? c'est clair? hallelujah amen le Saint-Esprit est notre soutien pour accéder à la révélation de la parole Jean 14-26 Jean 14-26 mais le Consolateur l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses vous enseignera toutes choses je suis allé à l'université sans échouer pas parce que j'étais si bon parce que je connaissais ce secret le Saint-Esprit il nous enseigne toutes choses il connaissait la chimie la biologie la physique peu importe la matière tout ça c'est entre ses mains donc chaque nuit quand j'allais étudier je partais avec la Bible je lisais un chapitre après avoir lu le chapitre je dis Saint-Esprit maintenant j'ai posé les fondements de mes études ce soir maintenant prends le contrôle et quand je finis je lis encore un chapitre de la Bible je dis Saint-Esprit j'ai scellé mes études donc tout au long de mes études universitaires c'était comme sur les ailes de l'aigle et quand j'étais en Zambie et j'ai partagé ce témoignage j'étais un frère il y avait un frère qui avait des défis académiques il a saisi cette parole en une année il est devenu une étoile dans son département et la station où j'étais j'ai partagé ce témoignage de la même façon que je partage ce témoignage et un frère en trois mois il est parti de dernier et il est devenu premier la vie de quelqu'un change maintenant Ézéchiel 2-2 Ézéchiel 2-2 l'Esprit entra en moi quand il me parla je vois l'Esprit de révélation entrer dans l'Esprit de quelqu'un maintenant entrer dans la vie de quelqu'un de nouveau le Saint-Esprit le Saint-Esprit est le messager de l'Alliance qui dévoile les termes de l'Alliance la parole de Dieu est appelée la parole de l'Alliance voilà pourquoi dans détronner vos ennemis 28 verset 1 à 14 nous allons lire verset 3 à 14 Dieu a commencé à énumérer vos bénédictions votre sortie est béni votre arrivée le fruit de vos entrailles verset 1 et 2 nous a donné l'Alliance pour avoir accès à ces bénédictions si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu donc il y a un endroit où tu dois écouter avant de manifester il y a la place pour l'écoute avant de devenir il y a ce qu'il faut faire Joshua chapter 1 verse 8 Joshua 1 8 Dieu dit à Joshua ce livre de la loi parlant de la parole de Dieu ne s'éloignera pas de ta bouche ni de ton coeur tu le méditeras dès un jour renouis ça veut dire peu importe ce que tu fais la parole de Dieu doit être ta mesure quand tu es avec ton épouse que la parole de Dieu soit la mesure est-ce que tu es pasteur tu vas avoir des relations avec tes membres il faut que la parole de Dieu soit la base est-ce que tu es ancien et tu es en relation avec ton pasteur la parole de Dieu doit être là-bas es-tu un homme d'affaires que la parole de Dieu te guide peu importe le bureau que tu occupes que la parole de Dieu te guide je me suis assis lors d'alliance de prière j'ai dit ce n'est pas l'alliance il a dit je suis le Dieu qui garde ton alliance vu que c'est la prière qu'est-ce que tu dis de cette heure et je suis allé dans le psaume soit ta croix oh Dieu tu es mon Dieu je te cherche de ma terre pour voir ta puissance et ta gloire selon que je le vois cela m'écrit que quand je cherche Dieu seul dans le sanctuaire tout au long de la journée je marche dans sa puissance et dans sa gloire quelqu'un me disait au cas où tu veux te reposer samedi j'ai dit reposer la maison de Dieu est une maison de repos où est-ce que tu auras encore le repos sinon dans le lieu de la puissance et de la gloire en dehors de la puissance et de la gloire qu'est-ce qui te donnera du repos je vais juste vous montrer la puissance de l'esprit de révélation je vous vois transformé dans la vie bienvenue à votre nouvelle aube là où la parole de Dieu viendra puissamment dans vos vies au nom de Jésus le Christ donc le décret de la révélation dans laquelle nous marchons le décret de la révélation dans laquelle nous marchons commande le décret de puissance que nous avons nous sommes tous chrétiens nous sommes tous nés de nouveau mais nous n'opérons pas dans la même capacité quelle est la différence la révélation après le salut la prochaine chose c'est la révélation la révélation la révélation Jésus a dit le pauvre il y aura toujours le pauvre parmi vous et la Bible dit je souhaite par dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme par dessus tout le pauvre il y aura toujours le pauvre parmi vous c'est un peu confus j'ai dit au Saint-Esprit il a dit parce qu'il y a des gens à l'église peu importe ce qu'on dit ils sont nés de nouveau ils vont dire ah le pasteur est venu encore ça c'est comme ça qu'il nous trompe toujours voilà pourquoi il reste au même endroit parce qu'il y a tel qui disparaît mais qui qui devient riche et il y en a qui retient plus que nécessaire et qui devient pauvre quelqu'un dit comment est-ce que je peux enlever ma dîme mon salaire c'est 100 000 tu me demandes enlever 10 000 voilà pourquoi la vie est attachée et liée vous voyez la puissance de la révélation jusqu'à ce que tu saches que ton salaire est réellement 90 000 10 000 là c'est pas pour toi c'est ce que Dieu c'est la part de Dieu dans ton argent tu vas manger tes 90 000 tu dis que tu n'es pas satisfait tu manges les 10 000 de Dieu tu ne seras toujours pas satisfait hallelujah amen praise the Lord hallelujah je vous montre juste la puissance de la révélation voilà pourquoi il y aura toujours le pauvre parmi vous j'ai dit à quelqu'un que si l'argent descend du ciel ce sera de la fausse monnaie et par la prospérité mon royaume se répandra Zacharie 1 17 donc Dieu a dit que c'est la prospérité qui va étendre son royaume mais la terre et ce qu'elle renferme appartiennent à l'éternel il a dit que tous les brebis de la terre m'appartiennent mais s'il commence à faire pleuvoir de l'argent ce sera de la fausse monnaie donc qu'est-ce qu'il fait plus que ce n'est pas la baptiste qu'on appelle église c'est toi et moi qui sommes appelés église quel est le nom de l'endroit à Malibé la chapelle de Vincol Libreville est ici à Dibadiba le jour où vous irez à Malibé on dirait que la chapelle de Vincol Libreville est maintenant où ? à Malibé est-ce que vous allez déplacer la structure parce que cette structure sera toujours donc c'est vous et moi qui sommes l'église donc ce que Dieu fait il ajoute ces 10% il ajoute son argent dans mon argent dans ton argent dans ton argent dans ton argent dans ton argent donc si je reçois 100 000 c'est 90 000 qui m'appartient si je reçois 10 000 de salaire c'est 9 000 qui m'appartiennent le dixième est la part de Dieu dans ma part pourquoi ne disent pas que son argent c'est de la fausse monnaie c'est clair ? est-ce que c'est clair ? Alléluia le diable le diable qui dit que tu ne vas pas expérimenter un déplacement un avancement surnaturel un avancement surnaturel il a perdu la bataille complètement il a dit il a envoyé sa parole sa parole les guérit et les filles échappées quelqu'un sort de la pauvreté quelqu'un sort de la stagnation quelqu'un sort de l'échec quelqu'un sort de la stérilité quelqu'un sort de l'ombre au nom de Jésus nous allons voir certains clés que nous devons connaître sur la journée d'alliance de la fécondité depuis le commencement la fondation de ta vie et la vie génèse chapitre 1 verset 27 verset 27 verset 28 génèse chapitre 1 verset 28 et Dieu les bénit et il dit soyez féconds soyez féconds soyez féconds écoutez peu importe ce qui combat votre fécondité que ce soit la fécondité des entrailles dans les oeuvres de tes mains la fécondité dans ta tête je me tiens sur le mandat de la libération et j'entends à ce démon de lâcher prise maintenant peu importe là où ils ont lié ta fécondité je vais dans la vitesse de la lumière maintenant depuis la fondation je déclare la destruction dans leur camp je déclare la destruction dans leur camp qu'ils aient attaché ta destinée dans la rivière dans l'eau dans leur cycle occulte dans leur couvent que ce soit dans cet oeuvre et j'avance dans la rapidité de la lumière et je libère ta fécondité maintenant je libère ta fécondité maintenant au nom de Jésus quand on est né de nouveau on devient la semence d'Abraham et on devient participant à la bénédiction d'Abraham Galat 3 13 à 14 Christ nous a rachetés afin que nous puissions participer à la bénédiction Abraham en tant que postérité d'Abraham la fécondité est ton héritage détronnez vos ennemis 7 à 14 il n'y aura pas de stérilité dans ce qui vous concerne votre corps dans les oeuvres de vos mains pas de stérilité nous avons été rachetés pour contre toutes les malédictions de la fécondité et entrer dans le règne de la fécondité pour entrer dans le règne de la fécondité il faut servir Dieu de tout votre coeur il faut servir Dieu de tout votre coeur il faut servir Dieu sans réserve servir Dieu de devenir la priorité de votre vie je me suis formé ce peuple et vous savez que vous avez été formé pour prier la gloire de Dieu et si vous le savez vraiment vous ferez de service Dieu votre priorité dans la vie exode 23 25 à 26 tu serviras l'éternel ton Dieu il éloignera la maladie du milieu de toi peu importe l'affliction qui se trouve dans votre corps j'entends que cette affliction meurt maintenant peu importe ce qui est en train de ranger votre santé je déclare leur mort maintenant et il n'y aura ni femme qui avorte tu n'enterreras pas tes enfants tout ce qu'il y en a après tes enfants et je viens dans la vitesse de la lumière par la puissance du jet d'esprit j'entends que leur activité s'écroule tes affaires ne s'écrouleront pas il n'y aura ni femme qui avorte ce qui veut dire que tu ne vas pas agérer tes enfants ça veut dire que tes affaires ne s'écrouleront pas et il n'y aura ni femme stérile la terre donnera ses produits pour toi quiconque écoute le son de ma voix attendez-vous et qui attend la fraternité peut prendre ce qu'ils ont utilisé pour attacher tes entrailles j'ouvre tes entrailles maintenant au nom de Jésus le docteur t'a dit que l'état de ton mari il ne peut pas enfanter le docteur t'a dit que l'état de ta femme oublie les enfants écoute la bonne nouvelle Dieu a promis à Abraham et à Sarah pourquoi est-ce qu'il a attendu 25 ans il a attendu pour s'assurer que tout le système reproductif naturel d'Abraham était mort il a attendu pour s'assurer que tout ce qui avait le système reproductif de Sarah était mort maintenant que tout ce qui est naturel est mort que le spirituel arrive tu es sous le son de ma voix par le rapport des médecins vos systèmes reproductifs ne fonctionnent plus par la bénédiction abrahamique vous allez accoucher dans 9 mois vous allez accoucher dans 9 mois vous allez accoucher dans 9 mois selon que vous le désirez levez-vous ce matin je vous ai demandé de venir avec un point de contact prenez ce contact avec un point de contact si vous avez emmené positionnez votre main comme si vous portez des bébés et dites Abba Père par ma connexion pour la bénédiction abrahamique je prends mes enfants maintenant élevez vos voix au ciel et commencez à prendre vos enfants Tętle 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 Pあnele Tętle 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 Pあnele Je libère maintenant Du trône du ciel Je libère tes enfants Je libère tes jumeaux Je libère tes triplets Je libère ton fils Je libère ta fille Commence à recevoir maintenant Reçois maintenant Reçois maintenant Merci Seigneur Merci Seigneur Au nom de Jésus le Christ Écoutez moi Je me tiens sur le mandat du ciel Qui soutient cette commission De rien De rien Isaac est arrivé Ce qui veut dire qu'avec Dieu Il n'y a pas de cas désespéré Tout ce qui regarde à Dieu maintenant Pour la fécondité Je déclare la libération de votre fécondité Je déclare la libération de votre fécondité Prenez votre fécondité Recevez votre fécondité Au nom de Jésus C'est fait Maintenant Nous parlons de la connexion abrahamique Genèse 24 24 Verset 1 Abraham était vieux Il était avancé en âge Et Dieu le bénit Et Dieu l'avait béni en toutes choses Mettez vos mains comme ça Un nouveau souffle du ciel Descend sur vos mains maintenant Tout ce sur quoi vous imposerez les mains Allez et soyez fécond Plus rien ne mourra entre vos mains Plus rien ne mourra entre vos mains Tout ce que vous ferez de vos mains Serez fécond A partir de ce mois Que la bénédiction surnaturelle vous localise Au nom de Jésus Je vous déclare béni Je vous déclare béni Je libère la bénédiction de Dieu dans vos vies Au nom de Jésus Avez-vous reçu quelque chose ? Appréciez Dieu pour ce que vous avez reçu Commencez à l'apprécier Merci Seigneur Merci Père Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Au nom de Jésus Christ Avant de fermer et de clôturer le service Quelque chose est entré en toi Quelque chose est entré en toi Tous voleurs spirituels Qui attend dehors Pour récupérer tes bénédictions Je leur retire leur puissance maintenant Je déclare la saincité des yeux spirituels Qu'ils utilisent pour vous surveiller Au nom de Jésus Avant de clôturer le service Jésus a dit Le prince de ce monde est venu Et il n'avait rien en moi Donc il est reparti Vous êtes là Vous avez reçu les bénédictions du ciel ce matin Le seul moyen par lequel le diable ne pourra pas vous atteindre C'est quand vous êtes connecté au ciel Êtes-vous né de nouveau Et si vous n'êtes pas né de nouveau Vous devez le faire maintenant même Maintenant même Maintenant Et si vous avez donné votre vie à Christ Et quelque chose s'est passé Et vous ne ressentez plus la présence de Dieu en vous Vous devez reconsacrer votre vie Maintenant C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Et si c'est vous Ces deux catégories Levez la main Levez votre main Que Dieu vous bénisse Fermez vos yeux Fermez les yeux Et répétez cette prière après moi Assurez-vous que votre main droite est levée vers le ciel Dis mon Père et mon Dieu Je viens devant toi ce matin Comme je suis Je ne peux pas m'aider J'ai raté le coach Aujourd'hui Ais pitié de moi Pardonne-moi mes péchés Je te donne ma vie Jésus Entre dans ma vie Sois le Seigneur de ma vie Sois mon Sauveur Merci Jésus Christ De m'accepter De m'accepter De m'accepter A partir d'aujourd'hui Je suis né de nouveau Je suis sauvé Je suis délivré Satan En ce qui concerne ma vie Va-t'en Au nom de Jésus Amen Félicitations Félicitations Si vous avez fait cette prière Venez devant Je vais sceller cette prière Je vais mettre un saut sur cette prière Que les saints de Dieu les célèbrent Que les saints de Dieu les célèbrent Venez devant vous qui avez fait la prière Que Dieu vous bénisse Venez pendant que les saints de Dieu vous célèbrent Le ciel vous célèbre Pendant que les saints de Dieu vous célèbrent Le ciel vous célèbre Saints de Dieu continuez à les célébrer Pendant qu'ils sont en train d'arriver Venez, 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 venez Venez, venez Ne arrêtez pas de les célébrer Que le ciel continue Le ciel continue à célébrer Pourquoi est-ce que vous arrêtez Continuez à les célébrer Pendant que le ciel les célèbre Le ciel les célèbre Merci Père Merci Jésus Merci Père Merci Père Merci Jésus Au nom précieux de Jésus Félicitations Le pas que vous venez de poser Nous l'avons posé Et nos vies Ne sont pas restées les mêmes À partir d'aujourd'hui Vous entrez dans un nouvel ère de la vie Le règne où Jésus est maintenant votre Seigneur Et Sauveur Et sauveur Amen Et aujourd'hui Si vous adorez avec nous pour la première fois aujourd'hui Nous sommes contents de vous avoir par nous Prenez vos affaires Tout ce que vous avez emmené à l'église Et venez devant The Lord bless you Come and join them Come and join them Venez, venez rapidement Today is your first Sunday with us C'est votre premier dimanche avec nous Come and join them Come and join them Venez, venez devant Hallelujah Amen Vous êtes tous la bienvenue au nom de Jésus Vous êtes tous la bienvenue au nom de Jésus Ceux qui sont arrivés pour la première fois Venez, vous êtes la bienvenue au nom de Jésus C'est la chapelle des vainqueurs internationale Là où Dieu fait des petites choses, des grandes choses En un petit laps de temps Et je le dis avec le courage du ciel Vous ne pouvez pas être là pour deux mois Sans voir la gloire de Dieu dans vos vies Si vous êtes là pendant deux mois Et rien ne se passe dans votre vie Venez me voir Et demandez-moi ce qui se passe Mais vous connaissez la bonne nouvelle Avant la fin de ces mois Vous serez déjà en train de planer dans les règnes des témoignages Ce que vous devez faire Vous devez suivre les enseignements de la parole de Dieu Qui sortent de cet hôtel Vous devez croire en la parole de Dieu Et vous devez croire en la prière que nous faisons ici Deux mois c'est trop Je vais prier pour vous maintenant Père au nom de Jésus Voici tes fils et tes filles Que tu as arraché à l'enfer Et ils sont là devant cet hôtel Que tout hôtel démoniaque Qui contestait contre leur destinée Soit écrasé maintenant Toutes les alliances qu'ils avaient avec le diable J'annule ces alliances aujourd'hui Satan En ce qui les concerne Je t'ordonne De lâcher prise Libère leur destinée maintenant Ils appartiennent maintenant à Jésus Au nom de Jésus le Christ Qui a établi mon père L'évacué de Pau Qui a établi ma vie Que la même grâce Commence à vous établir Au nom précieux de Jésus Amen Vous êtes béni J'ai d'autres informations pour vous Mon pasteur va vous accompagner Et il vous dira mon coeur Tout ce qu'il vous dira Vient de moi C'est clair ? Vous êtes béni Suivez-le Église, célébrez-les Hallelujah Assiedons-nous Nous parlons du Saint-Esprit Nous maximisons la puissance du Saint-Esprit En naissant de nouveau En étant rempli du Saint-Esprit Par l'évidence du parler en langue Vous êtes là Et vous ne parlez pas en langue Est-ce que vous pouvez lever la main ? Je ne prie pas en langue Et je veux être baptisé du Saint-Esprit Que l'Éternel vous bénisse Suivez-les 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 Le pasteur Vladimir Déversera mon coeur sur vous Et pendant que votre coeur est prêt Pour le baptême du Saint-Esprit Cela se manifestera Prenez vos affaires et suivez-les Alléluia Amen Alléluia Vous êtes bénis Asseillons-nous brièvement Tout au long de ce mois Nous aurons le baptême du Saint-Esprit Et mercredi Nous aurons le baptême sur place Est-ce que vous me suivez ? C'est la fondation de la puissance Tu recevras la puissance Le Saint-Esprit survenant sur toi Ce mois sera inhabituel pour vous Que vous l'aimiez Ou que vous l'aimiez Supernatural L'avancement surnaturel Répondra pour vous Oh non prie-son de Jésus In the mighty name of Jesus Alléluia Amen A cause de réajustement du coup de feu L'heure d'alliance de la prière Revient à 6 heures Donc ce sera de 6 heures à 7 heures Mercredi, jeudi, vendredi Nous allons jeûner et prier Et nous allons nous rassembler ici Nous allons rétablir la fondation Psalm 11, 3 Si la fondation était branlée Le juste, que fera-t-il ? Donc nous viendrons Pour rétablir la fondation C'est un service que vous ne devez pas manquer Je vous montrerai Pourquoi un enfant de Dieu naît de nouveau Même un pasteur Tombe encore dans certains péchés Vous voyez que c'est un pasteur chargé On vous dit qu'il est tombé dans l'immoralité Je vais vous montrer les secrets Et quand le secret est révélé Le diable est exposé Et quiconque est dans ses activités La personne est libérée Il y a des choses que l'Éternel m'a montrées Par la puissance de révélation Et nous allons les révéler Mercredi, jeudi et vendredi Et quelqu'un sera libéré Ne jouez pas avec ces trois jours Dimanche prochain Journée d'Alliance Brisez les malédictions générationnelles 7h, 9h et 11h et 11h L'opération changement d'histoire est toujours en cours Je vous ai dit dimanche dernier Vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé de faire J'ai dit de dire à vos collègues au bureau A vos partenaires d'affaires Que l'évêque au Yé-Dépôt est là Quand ils viendront Ils vont dire où est le Yé-Dépôt Dites-leur qu'ils n'ont pas besoin de voir sa face Ils sont là pour voir la puissance Amen Vous êtes bénis Levons-nous Est-ce que quelqu'un est béni ce matin ? Lève ta main victorieuse au ciel Appréciez le Seigneur Père nous te remercions Père nous te remercions Au nom de Jésus le Christ Je décrète dans vos vies Votre maison Est devenue une zone interdite au diable Je décrète sur vos bénédictions Zone interdite à l'ennemi Et je décrète libre-ville Et sur tous nos membres Une zone interdite à l'ennemi Quand vos mains sont levées au-dessus de vos tailles Vous êtes élevées au-dessus de la méchanceté des méchants Allez posséder vos possessions Je décrète sur le naturel Je décrète l'ouverture surnaturelle de ciel dans votre vie Tout au long de cette semaine Vous expérimenterez la fécondité Votre sortie est béni Votre retour est béni Au nom de Jésus Quiconque s'élèvera contre vous Que ce soit physique ou spirituel Then we go down for yourself Tomberon à cause de vous La gloire du Seigneur vous distingue La puissance de Dieu va avec vous Et vous revenez avec vos témoignages Au nom précieux de Jésus En partageant le bonheur Joli Le bonheur